Ça montre qu'au niveau de la motivation, leur motivation est extrinsèque, elle dépend beaucoup des adultes autour d'eux. Quand on est dans une société où on pense que le jeune a tout ce qu'il faut pour interagir, on est des petits amis de nos enfants. On n'est pas des petits amis de nos enfants, on est des guides. Donc, une motivation extrinsèque, quand ils sont fiers de dire à celui qu'ils supervisent ou à leur professeur, regarde, tu vas être content, et que le professeur prend la peine de dire, mais toi, est-ce que tu es content? Mme Bé, elle a dit un mot, tu sais, quand elle se présente devant les parents, devant les jeunes, elle se présente d'une bonne façon. Elle est juste un coach de vie. C'est ça, c'est un coach de vie. Tu sais, je veux dire, c'est un coach de vie. Dans le fond, exemple, elle va aider les jeunes à valider certaines informations. Elle va aider à valider, même nous, quand on est en train d'appeler certains jeunes, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai vu ça, 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 qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, des fois, on m'éveille nos perceptions avec Mme Béville pour voir, y'a-tu quelque chose qu'on n'a pas vu? Donc, dans le fond, tu sais, le concept de coach de vie est vraiment important. J'ajouterais la notion que c'est pas réussir dans la vie, c'est réussir sa vie. Et moi, je ne pense pas qu'on puisse être un bon professeur si on a juste des habiletés techniques, si on n'aime pas travailler avec des jeunes, si on n'est pas capable de taire ces conflits personnels, et si on n'est pas capable de mettre une certaine distance face aux jeunes qui est perturbé, c'est une période de perturbation. J'explique toujours aux jeunes qui sont comme ça. Ils ont 5000 synapses par jour au cerveau qui s'éliminent. Il y a comme une catégorisation, une spécialisation du cerveau. Il y a toute leur mise en place de leur sexualité, leur corps physique en plein développement, un sommeil perturbé avec leurs rôles sociaux perturbés. Et là, si le professeur n'a pas une certaine maturité, et on rejoint les différentes intelligences, il ne suffit pas d'être une bonne personne académicienne, il ne suffit pas d'être une bonne technicienne ou un bon technicien dans l'enseignement. Il faut absolument être un être humain qui soit capable d'être avec les jeunes, avec une certaine distance, et d'avoir une certaine authentité. Et moi, ce que j'ai vu ici, et c'est pourquoi je suis dans ma quatrième année avec eux, c'est des gens dédiés, c'est des gens qui aiment les jeunes, qui donnent d'eux-mêmes, et c'est sincère. Sinon, je ne serais pas bien ici. Sous-titrage ST' 501